Allez, on retrouve tout de suite l'équipe de C'est Votre Tour qui s'est installée à Arc-les-Grais dans une entreprise qui a inventé l'injection sans aiguilles. On rejoint Fabienne Acosta et ses invités. Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, nous avons quelque chose d'incroyable à vous présenter ce midi. Ça s'appelle Zeneo, un système inédit, un système d'injection sans piqûres qui peut d'ailleurs sauver des vies. C'est ici à Arc-les-Grais que tout est conçu. Vous êtes le directeur de cette entreprise, Bertrand Dimé. Merci de nous recevoir. Expliquez-nous comment tout avait commencé. Bonjour. Bertrand Dimé, je suis directeur de la production. Ce dispositif se substitue à des seringues pour injecter un médicament. On a développé 7 types de médicaments dont par exemple le midazolam qui traite la crise d'épilepsie. L'objectif de ce dispositif, c'est d'être auto-injectable. C'est-à-dire que la personne qui a besoin du médicament pourra, avec un geste récent, je pourrais vous montrer, faire l'injection elle-même. Donc il n'y a pas d'aiguille effectivement. C'est une pression d'environ 200 bar qui permet de traverser la peau. Alors pas d'aiguille, c'est parce que ça devenait véritablement indispensable dans certaines pathologies ou c'est pour apporter un petit coup de nouveauté dans certains traitements ? Alors ça simplifie énormément l'injection. Une injection classique avec une aiguille, c'est forcément le corps médical, un médecin ou une infirmière qui doit faire l'injection. Là, le gros intérêt, c'est que n'importe qui, vous, moi, on peut s'administrer notre propre injection. Et après, il y a aussi des intérêts en termes de sécurité. Une aiguille, ça veut dire du sang, un échange de sang, il y a des risques par rapport à ça. Donc c'est aussi un plus. Et puis enfin, ceux qui ont peur des aiguilles sont complètement rassurés par rapport à ce dispositif. Alors on est pressé de voir justement comment ça peut fonctionner sans aiguilles. Montrez-nous, vous acceptez de nous faire une petite démo ? Je ne peux pas me prêter au jeu, moi. Je pose le micro. Non, je vais le faire effectivement sur... Ici, ça simile le derme et puis on va voir le médicament là qui est coloré en bleu. On va le voir s'injecter dans le... Donc là, je vais ouvrir. Donc ça, c'est ce que fait un patient quand il a besoin de s'injecter. Il va simplement faire cette rotation et puis se le mettre plutôt sur la cuisse et puis injecter. Donc ça, tout le bleu correspond au médicament. Donc il y a traversé la peau qui allait sur le site d'injection souhaité. Parce que selon les médicaments, on va viser des profondeurs différentes. Alors Bertrand, il n'y a pas d'aiguille. On voit malgré tout, je le montre devant la caméra, deux petits points qui correspondent à une piqûre. Comment c'est possible une piqûre sans aiguille en fait ? Donc en fait, à l'extrémité, on a ce qu'on appelle une buse avec potentiellement trois points d'injection. Selon le médicament, on ne va en utiliser que deux. Là, c'est le cas, effectivement. On a fait traverser le médicament à travers ces deux canaux qui sont très très fins. Et on a un dispositif dans cette partie-là qui est pyrotechnique. C'est-à-dire que le petit effort que j'ai fait, le petit déclenchement que j'ai fait, a envoyé un percuteur mettre feu à des poudres. Et ça a permis de monter à 200 degrés, à 200 bar, pardon. C'est le principe en fait de l'airbag. On a beaucoup de dispositifs dans le grand public qui correspondent à l'airbag. Donc c'est un tout petit effort qui amène une force phénoménale. Alors ici, à Arc-les-Grais, il y a plusieurs étapes de fabrication. Puisque voilà, il y a plusieurs postes, plusieurs maillons de la chaîne de fabrication. Et on peut donc filmer en exclusivité l'une de ces étapes. Expliquez-nous un petit peu rapidement comment est conçu à l'intérieur ce dispositif Zeneo. D'accord. Donc effectivement, sur cet atelier-là, on va assembler les 12 éléments qui composent le Zeneo sans encore mettre la partie pharmaceutique. C'est-à-dire que là, on vient de voir mettre la partie noire. C'est ce qui se substitue à la partie qu'on mettra par la suite et qui est sous-traitée auprès d'un partenaire en Belgique qui comprend le tube de verre avec tout le médicament et tout le dispositif qui va autour. Donc lui, il sera assemblé à la fin. En revanche, là, on assemble toute la partie pyrotechnique et tout le mécanisme qui va permettre, encore une fois, de faire la liaison entre le petit effort qu'on fait et le médicament qui est complètement diffusé dans le derme. Alors Corinne, l'une de vos salariés a accepté qu'on la filme en train de travailler. Corinne, quel est votre métier exactement, cette étape ? Comment on l'appelle ? Alors tout simplement, c'est l'assemblage de l'actionneur, tout simplement. Donc c'est vraiment la partie où je vais assembler toutes les pièces mécaniques, dites mécaniques, de l'actionneur du début jusqu'à la fin. Donc on va trouver, comme vous le voyez, le bouchon d'ouverture, le fond de capot, etc. Tous les composants, comme Bertrand vient de le dire, le petit générateur de gaz que vous voyez ici. Et je vais aller jusqu'au bouchon de transport également qui va remplacer, pour le transport, au final, le tube qui sera mis effectivement sur Dijon. Alors ce métier, il est propre à Crossject, à cette entreprise, c'est-à-dire qu'on vous l'a appris ici, dès votre arrivée, vous, en tant que salariée ? Alors effectivement, moi je suis passée par la case Dijon, donc au siège, où j'ai reçu une formation très spécifique, justement, sur tout ce qui était pyrotechnique. Et puis après, des formations, bien sûr, sur l'assemblage, qui ont été relativement pointues, je dirais, mais qui permettent justement de pouvoir travailler en toute sécurité. Dites-nous rapidement, Corinne, ça fait quoi de travailler sur quelque chose d'aussi novateur, d'aussi inédit ? Vous êtes l'une des seules, avec les dix autres personnes qui travaillent ici. Ça fait quoi, c'est stimulant ? C'est hyper stimulant, c'est une grande fierté. On se sent vraiment acteur d'un projet très porteur, qui va permettre effectivement de sauver des vies. Et voilà, c'est formidable. Tous les matins, on sait pourquoi on se lève tous les matins, en fait. Merci, Corinne, pour votre témoignage. Rapidement, avant de conclure, expliquez-nous la mise sur le marché, une année bien déterminée, 2020 ? On démarre actuellement de la production de l'eau clinique. Ça, ça va permettre de montrer effectivement l'efficacité du produit. Tout est finalisé en termes industriels. Merci, il faut qu'on s'arrête. 2020, donc la mise sur le marché, un produit novateur, depuis ici, en Haute-Saône, à Arc-les-Grais. Merci à vous, Fabienne, pour cette découverte.